J'ai littéralement marché sur la phrase titre de cette exposition. En fait, c'est la question titre de l'exposition. Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre? Quelle question parfaite pour notre moment, après toute cette période d'isolement qu'on a vécue ensemble. Donc l'exposition à travers les œuvres d'art nous invite justement à réfléchir sur la voix, non seulement en tant que phénomène acoustique, mais aussi en tant que métaphore de l'émotion humaine. C'est une exposition qui est particulière parce que ça contient des œuvres de chaque collection du Musée des Beaux-Arts. Que ce soit des tableaux d'anciens maîtres, des sculptures inuites, les objets de la Grèce antique. Il y a aussi des conversations qui se font, par exemple, entre les robes faites par le designer Mont-Yalès Ying Gao et un sound suit fait par l'artiste de renom international Nick Cave. Donc il y a vraiment toutes sortes de dialogues qui se font à travers le temps et l'espace avec des œuvres de la collection et les prêts des artistes et des amis du musée. Il y a aussi cette œuvre vraiment magistrale de Janet Cardiff, le motet à 40 voix qui nous plonge dans une pièce de musique écrite dans le 16e siècle. Et on est entouré de 40 haut-parleurs. C'est une installation sonore, immersive et très émouvant. Il y a aussi cette musique qui est juste tellement belle et une joie extrême d'écouter. Mais j'espère que ça permet un moment de réflexion et aussi d'introspection. Et que ça laisse aux visiteurs la possibilité d'être transportés de sa réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada